Le sang de la veine, mais là on est en mode inspecteur gadget carrément en fait. Je vais te partager plusieurs secteurs très prometteurs à suivre de très très près qui pourraient exploser en 2023. Là, on cherche les crypto-pépites x10, x20, x50, x100. Alors bien sûr, c'est très très risqué. Mais si ça pumpe, les gains seront très élevés. On va revenir sur quelques innovations majeures qui nous viennent de plateformes centralisées. Quelques scandales habituels, mais c'est la crypto. C'est la partie 2 des crypto-news. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à regarder la partie 1. Le lien sera en description. Si c'est déjà fait, tu connais. Si tu ne connais pas chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si c'est un sujet qui éveille ta curiosité et ou te passionne de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode zépo, boisson sur le tech, et c'est parti ! Parlons de Bybit. La semaine dernière, ils avaient annoncé se séparer de 30% de leur personnel. Cette semaine, ils nous annoncent une nouvelle qui est assez réjouissante. Ils vont intégrer Apex Dex pour permettre à leurs utilisateurs de traiter 100 KYC sur une plateforme décentralisée. Et l'intégration Sext-Dex est super ingénieuse, selon moi. Parce qu'on dit toujours qu'il faut avoir la majeure partie de ses fonds en sa possession, ce qui implique les avoir sur une plateforme décentralisée ou sur un call wallet. Mais en alliant les deux, ça rajoute encore plus de pertinence à une plateforme centralisée. Alors, il me semble que c'est le premier sexe à faire ça, mais n'hésite pas à me dire s'il y a d'autres plateformes qui avaient intégré des plateformes de trading décentralisées. En tout cas, c'est une mise à jour super intéressante. Et d'ailleurs, si tu trades sur Bybit, si tu as essayé Apex Dex, n'hésite pas à me dire quel était ton ressenti en termes d'expérience utilisateur. On va parler de leur concurrent, Binance. Binance, qui est pour beaucoup le sauveur des cryptos. Il faut se méfier de tout le monde parce qu'il y a une nouvelle qui est assez particulière. Binance aurait suspendu le compte d'un utilisateur qui avait justement critiqué la plateforme. D'ailleurs, CZ avait même publié un tweet où il avait quelques menaces envers la plateforme, envers l'utilisateur en question, pardon, tweet qui fut par la suite supprimé. C'est assez bizarre. En tout cas, je le répète, mais on a besoin des plateformes centralisées. Je ne vais pas cracher dessus, mais la majeure partie de nos fonds doivent être en notre possession. Parlons de DeFi, parlons de Solana. Alors, plusieurs nouvelles. Premièrement, les NFT qui avaient été émis par FTX sont actuellement indisponibles. Et ça, ça fait particulier parce que les NFT sont censés évoluer sur la blockchain. Mais le problème, c'est que l'image reliée aux NFT était hébergée sur une plateforme centralisée. Et là, on voit encore les limites de la décentralisation et de la transparence surtout. Parce que quand on n'a pas forcément les compétences techniques, on n'était pas forcément censé savoir que le NFT était hébergé sur un serveur centralisé qui appartenait à FTX. Mais là, ça nous montre aussi qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à faire avant qu'on puisse avoir une décentralisation idéale. Ces NFT étaient sur Solana et on sait que Solana a pris un gros coup suite à la faillite d'FTX. Mais il y a quand même des nouvelles assez positives parce qu'on voit que l'écosystème Solana est très présent. Et on a l'impression que la DFA sur Solana serait en train de revivre. Alors, même si ce n'est pas du tout un écosystème qui m'intéresse, le fait de voir qu'ils arrivent à faire preuve de résilience pour rester en vie et qu'ils ne sont pas morts, c'est selon moi un signe très, très bullish pour leur développement. Parce que ça veut dire que plus tard dans un an, les gens qui vont dire Solana, ils vont se dire, ah ouais, avant, ils étaient dominés par FTX, Alameda. Quand Alameda a fait faillite, ils ont crashé, mais malgré ça, ils ont réussi à se relever. Et ça, en tout cas, c'est bullish. Et même si on regarde les données sur Défi Lama, malgré la chute que Solana a connue en termes de TVL, elle fait tout le temps partie des blockchains qui ont une très forte TVL si on prend les blockchains qui ne sont pas reliés à Ethereum. Donc ça, c'est assez bullish. En tout cas, n'hésite pas à me dire si tu es Team Solana. Même si je ne suis pas Team Solana, je trouve que c'est un écosystème qui est très résilient et qui semble avoir de beaux jours devant lui au vu de ses éléments. Revenons sur une nouvelle un peu moins bullish, si ce n'est très bearish. Relié à SushiSwap, un protocole DeFi, actuellement, c'est la galère. C'est-à-dire que leur trésorerie se réduit et ils seraient potentiellement en manque d'argent. Et donc là, ça nous montre aussi que quand tu partages des récompenses sans forcément avoir des revenus qui rentrent, tu te mets dans des situations délicates. Affaire à suivre, on espère qu'ils vont s'en sortir. Il me semble qu'ils avaient fait une proposition qui n'avait pas été acceptée par la communauté. En tout cas, ce n'est pas trop un protocole que j'utilise. J'espère qu'ils vont s'en sortir, mais bon, c'est la dure réalité de la DeFi. Parlons de Chainlink. Chainlink a récemment dévoilé sa première poule de stacking et elle a attiré plus de 170 millions de dollars en link, atteignant la limite au bout de deux jours. Donc, il y a eu un franc succès pour cette poule de stacking. Alors, en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant. N'hésite pas à me dire si tu as stacké tes links dans leur poule de stacking. Petite nouvelle reliée à Coinbase et Elrond, où devrais-je dire MultiverseX. Coinbase rajoute MultiverseX à sa plateforme. Alors, tu sais que moi, depuis longtemps, j'étais très bullish sur Elrond. Je trouve que c'est un projet très intéressant, en tout cas en termes d'expérience utilisateur. Je trouve que c'est le feu. Mais plus je me penche sur les données que la blockchain nous offre, plus je me dis que la blockchain n'est pas encore adoptée. J'espère qu'ils vont réussir à avoir une forte adoption. Mais ce n'est pas encore ça. On voit quand même qu'il y a des signes positifs. Si on prend les développeurs en train de développer, d'après GitHub, je te mets la capture d'écran. Mais quand on voit à côté ce que Polygon et d'autres blockchains sont en train de faire, je me dis qu'ils sont très, très loin derrière. À voir ce que l'avenir nous réserve. On va maintenant revenir sur un scandale relié à Nike. Ils ont récemment lancé leur collection de chaussures IRL, les CryptoKick IRL. D'ailleurs, ce sont vraiment des sneakers du futur. Elles ont un système de laçage automatique. Elles sont alimentées avec une batterie rechargeable qui permet à leurs porteurs de changer la couleur pour avoir des animations. Elles intègrent même une puce reliée au NFT pour que les chaussures puissent être authentifiées de manière simplifiée. C'est assez novateur, mais il y a eu plusieurs scandales autour de ce lancement. Premièrement, le prix, il me semble qu'il était très élevé. Mais surtout, l'accessibilité, car ces sneakers étaient uniquement disponibles aux US. Et ça, c'est assez compliqué quand on sait qu'il y a des détenteurs de NFT présents partout dans le monde. Ils ont dit qu'ils allaient corriger leur tir. La communauté a appelé à l'indulgence parce que tout le monde fait des erreurs. En tout cas, affaire à suivre, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Parlons maintenant de Polygon. Je ne te parle plus de mon biais envers Polygon, mais partageons simplement les actions qu'ils mettent en place. Cette semaine, on a appris qu'ils ont fait un partenariat avec Warner Group Bullish. Il y a également Starbucks qui a lancé son programme de fidélité Web3 basé sur Polygon. Rarible également qui a lancé s'intégrer à Polygon. Ce sont des éléments qui montrent encore que Polygon suscite l'intérêt de beaucoup d'acteurs. Je vais te partager maintenant plusieurs secteurs à suivre de très très près. Et selon moi, ces secteurs cachent des crypto-pépites au potentiel x50, x100. Déjà, l'intelligence artificielle. On avait parlé de ChatGPT, mais là, ils ont battu des records en termes d'utilisateurs. Là, je te partage la capture d'écran. Et ChatGPT a réussi à attirer un million d'utilisateurs en seulement cinq jours. Et ce qui est bien, c'est que même s'il y a des gens qui disent que leur technologie existait depuis longtemps, là, ils l'ont rendu accessible. Et c'est vraiment une innovation majeure. Et surtout, même si, encore une fois, il y a des gens qui critiquent l'intelligence artificielle, on voit que sur certains aspects, ChatGPT fait des dingueries, en fait. Et cette mise en lumière met aussi en lumière l'intelligence artificielle et son potentiel. Il y a beaucoup de projets, notamment crypto, qui ont une technologie centrée sur l'IA. Et parmi ces projets, selon moi, il y en a certains qui vont exploser. Donc, il faut les suivre de très près. Notre secteur extrêmement prometteur à suivre de très très près, c'est le vrai rendement à mettre en opposition avec le faux rendement. En fait, le faux rendement, c'est quand tu fais, entre guillemets, du stacking et que le protocole te donne en récompense sa crypto, mais qui ne fait que des maîtres. Donc, finalement, ça crée de l'inflation sur cette crypto qui baisse en valeur et tu reçois une crypto en récompense qui n'a aucune valeur. Et le vrai rendement propose un rendement basé sur les revenus qu'il génère. Et même, la plupart du temps, il y a des protocoles qui proposent, par exemple, du rendement en Ether ou en DAI. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus vertueux et pertinent que le rendement artificiel. Autre secteur à suivre de très près, les options, comme par exemple le Ribond et l'OPEX. Les infrastructures Web3, parce que là aussi, le Web3 en 2023 va exploser. Le gaming, on en parle, mais ça va continuer. Et surtout, les layers 2, dont Arbitrum. Arbitrum, je t'en parle souvent. Mais là, je vais terminer en te repartageant d'autres analyses qui nous viennent d'Arbitrum. Déjà, Défi la masse, c'est vraiment une pépite. Moi, je te conseille de saigner ce site pour trouver des protocoles prometteurs. Tu t'amuses en regardant les statistiques, les projets qui attirent beaucoup de TVL, ceux qui en attirent moins pour pouvoir anticiper les tendances. Et là, une nouvelle très bullish qu'on a pu apercevoir, c'est qu'Arbitrum a dépassé Polygon en termes de TVL. Et ça montre vraiment qu'il y a un fort engouement autour d'Arbitrum actuellement. Secteur à suivre de très très près. Dans la partie 1, je t'avais dit que c'était intéressant d'avoir en suivi des cryptos qui, selon toi, ont un fort potentiel. Mais pour améliorer ce fichier Excel, je te conseille aussi de rajouter plusieurs éléments que tu souhaites suivre. Et pour savoir les éléments pertinents à suivre, tu peux te baser sur Défilama, mais il y a aussi Token Terminal qui t'apporte des statistiques très pertinentes sur les projets. Donc ensuite, tu prends vraiment les données que tu veux suivre, tu crées ton fichier Excel, et puis tu le mets à jour chaque semaine pour voir comment les projets évoluent au cours du temps. Et par exemple, tu pourras te dire « Ah là, il y a tel projet qui est en hausse » ou « Sur ce projet-là, il y a telle statistique qui fait comprendre que… » Et là, tu recoupes des informations. Et avec tout ça, tu pourras vraiment, au fur et à mesure, réduire ta liste de crypto-pépites pour finalement trouver les projets les plus pertinents, non pas uniquement en fonction de la hype sur Twitter ou même de ton amour envers le projet, mais avec les informations que la blockchain te révèle. Et c'est très important de se fier à ce que les datas nous révèlent. Et par exemple, si je devais parler de quelques erreurs que j'ai pu faire jusqu'ici, c'est encore en lien avec EGLD. C'est un projet que j'adore. En termes d'expérience utilisateur, j'adore. Mais parfois, quand je regarde les données sur la blockchain, je me dis « Ok, même si j'adore le projet, quand je vois ce qui se passe, je ne sais pas si le projet a un potentiel. » Encore une fois, tout peut changer. C'est aussi pour ça qu'il faut vraiment faire ce travail chaque semaine et rester à l'affût tous les jours parce qu'une blockchain qui était oubliée, demain, elle peut renaître. Et inversement, Arbitrum, qui est aujourd'hui en feu, demain, peut mourir du jour au lendemain. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant d'Arbitrum, là, on a appris qu'il y a un protocole sur Arbitrum qui s'est fait hacker. Donc là aussi, c'est le risque. Quand je te parle de CryptoPépite, peut-être que tu vas tomber sur un projet qui a attiré beaucoup d'argent avec une forte TVL qui va demain se faire hacker. Même si le risque est présent partout, même sur les plus gros projets, on l'a vu avec AMKR la semaine dernière, le risque de hack est beaucoup plus élevé sur les petits projets. C'est pour ça qu'encore une fois, quand tu penses potentiel élevé, risque encore plus élevé. Et c'est aussi pour ça que les toutes petites CryptoPépites que je suis, je n'ai pas envie de les partager ici parce que je ne sais pas si après, tu ne vas pas me dire, « Ouais, mais tu as dit ça, ça s'est fait hacker. » Mais en tout cas, si tu veux vraiment rejoindre le Club Alpha, tu vas vraiment voir toutes les recherches que je fais et je te partage vraiment littéralement tout en toute transparence parce que dans le Club Alpha, les gens savent après prendre leurs décisions en fonction des éléments qu'ils voient. Et puis, ils savent aussi que quand tu investis dans une crypto, tu peux perdre. Le but, c'est de gagner. Moi, je partage juste mes éléments de recherche. Je partage juste mes investissements. Et après, les gens font leurs investissements. Et là, dans le Challenge 10 cas, on va aussi partager toutes les opérations trading. Après, tu peux être spectateur, voir notre portefeuille monter, même si parfois, il va perdre parce que c'est vraiment une démarche expérimentale. Et tu peux aussi choisir les choses qui t'intéressent ou nourrir tes recherches et tes réflexions des actions que nous faisons et des recherches que je te partage. Donc, dans tous les cas, si tu es intéressé, le lien est en description. Sinon, partage-moi tes retours en commentaire. C'était la fin de la partie 2. Et si ce n'est pas encore fait, pense à mettre un petit pouce, j'aime, pour donner de la support, t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à très, très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501